Musique Hey 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 Cucum et Petit Cui Bienvenue pour cette petite vidéo de visite de construction que j'ai fait Pour l'occasion je vous montre aujourd'hui la mini maison que j'avais faite Pour le concours des simgourous qu'ils avaient organisé avant la sortie du kit d'objets de mini maison C'est une maison que j'ai créé en live sur Twitch Et je me suis dit pourquoi pas vous la partager également ici Puisque peut-être que vous ne l'avez pas remarqué ni dans ma galerie ni sur Twitch tout simplement Donc je me suis dit que c'était sympa de vous la montrer parce que je l'aime beaucoup Elle est vraiment très mignonne cette maison Comme vous avez pu le voir c'est une maison container Donc j'ai voulu faire deux containers empilés l'un sur l'autre Avec un extérieur de tôle comme vous pouvez le voir c'est pas très très glam Et pourtant l'intérieur est absolument charmant, cosy, coloré On a vraiment vraiment envie d'habiter là dedans Alors qu'au départ les containers ça ne donnait pas très envie Du coup cette maison comme vous pouvez le voir sur l'extérieur Elle a un peu un style particulier autre les containers C'est que les barrières sont toutes différentes Pourquoi ? J'ai voulu donner un aspect un peu récup à cette maison Pour que ça fasse vraiment cosy récup et que du coup tout ne s'accorde pas parfaitement Comme par exemple les deux poteaux qui soutiennent le container du haut Puisqu'ils n'ont pas la même couleur Nous sommes donc à Strangerville dans le parking, enfin dans le parc de caravane Et à l'intérieur nous avons un sims que j'ai créé parce qu'on est parti en délire dans le live Où c'était la caravane d'à côté là-bas Et bien elle était habitée par un mec très très lourdingue Pas très beau et puis voilà J'ai commencé à l'appeler Jackie, Jackie Binouze Jackie Labière qui est donc disponible aussi sur la galerie comme la maison Qui est déjà postée depuis un moment Et on est parti un peu en délire là-dessus Donc pour la visite vous allez apercevoir ce fameux Jackie dans toute sa splendeur Évidemment je vous demanderai de contenir vos effervescence Les filles et puis les garçons aussi Je sais que c'est un beau gosse et qu'il va plaire à beaucoup de monde Donc s'il vous plaît voilà vous pouvez le télécharger et puis jouer avec lui si vous avez envie Mais calmez vos ardeurs quand même Alors cette petite maison avec toutes ces barrières de bois toutes différentes des unes des autres Moi j'aime beaucoup on a des trucs de récup un peu partout Et comme vous pouvez le voir on a beaucoup de petites fougères et de plantes Qui cachent un petit peu le terrain Ce qui est pas mal parce que du coup on garde une espèce d'intimité une fois qu'on est à l'intérieur On va donc rentrer dans le terrain Ici par cette jolie arche en bois et avec du lierre C'est absolument magnifique On a un sol en bois un peu usé C'est la récup Comme vous pouvez le voir il y a Jackie Alors Jackie il est fier de son tatouage en bas du dos C'est pour ça qu'il vous le montre avec ce petit crop top Et on a une très belle petite terrasse Qui est à la sortie du container J'allais dire de la caravane mais c'est pas le cas Qui est bien abritée du coup avec le container du haut Et vraiment on est vraiment sur quelque chose de cosy On a un banc très coloré On a des trucs de camping On a des coussins tout ça On a des petites plantes c'est vraiment très mignon Ici c'est le coin à Jackie Jackie c'est sa chaise à lui Et puis là c'est sa bouteille de pastis Et puis il a une plante à côté C'est pour dégueuler dedans quand il est trop bourré Parce que Jackie il habite à côté Et il attend que votre sims Pour pouvoir squatter la maison Et notamment la terrasse Pour squatter et en même temps voyez Il surveille les grillades Parce qu'il adore ça Il adore les grillades Ah mon petit Jackie Ah oui là tu fais des fruits Des fruits regardez moi qu'est ce qu'il est beau Franchement si vous ne craquez pas Je ne comprends pas Sur le côté de cette construction On a donc et bio Le petit fil pour le linge Puisque j'ai installé un lave-linge A l'intérieur de cette maison Donc il fallait bien le sécher Et je me suis dit c'est plutôt pas mal ici En plus on a quand même un semblant d'intimité Avec la caravane d'à côté Puisqu'on a des palissades assez hautes Et une fois que le linge sera posé Et bien ça nous cachera aussi l'entrée du parc à caravane De l'autre côté du terrain Que nous avons emménagé Ici c'est un peu vide Mais ça passe C'est très mignon J'aime beaucoup ce sol On a installé un coin tellement cute Que j'ai très envie d'y aller moi-même C'est un coin de tranquillité De verdure et de repos Regardez Vous imaginez un peu là Vous allongez sur ce transat adorable Avec une petite limonade à côté Avec ce parasol Qui vous protège des coups de soleil Et puis vraiment On est très très bien Regardez On s'allonge ici On est bien On a de la verdure qui nous protège Ça sent la simplicité Et puis Bah tout simplement C'est cool quoi C'est cosy C'est très mignon On a quelques jolies plantes ici Exotiques Ou moins exotiques De ce côté-ci du terrain On peut sortir par ce magnifique petit portail Qui mène à la caravane de Jackie Que nous voyons derrière Nous arrivons ici A un endroit un peu abrité Avec les petits abris de tôle L'endroit un peu Bazar Et bricolage Nous avons donc L'établi des bénistes Ici avec Quelques outils Nous avons Du petit bordel ici Des casseroles Des poêles Des machins Pour nettoyer Bref Et le fameux lave-linge Que nous avons posé ici Alors normalement C'est abrité par l'eau Donc ça devrait Pas forcément casser tout le temps Donc on espère Et ici bien caché Nous avons la poubelle Et ici Quand on a acheté le terrain Il y avait une carcasse de voiture On l'a déposé Ici sur le côté Et puis on a dit Ça pourrait être joli D'avoir des jolies plantes A l'intérieur Donc pourquoi pas Et ça rend vraiment très sympa Et là c'est la caravane du Jackie Et du coup Il a mis ses petites fringues A lui Sur ce fil On lui a dit Oui Bah il s'était déjà installé Un peu là avant Vous voyez Il a pas beaucoup de terrain Contrairement à nous Donc on lui a dit oui Oui il y a un soutif Tout le temps Oui C'est le soutif de sa mère Il a décidé de le garder Ici on a des vieux distributeurs De journaux Mais ils ne fonctionnent plus trop Et légèrement Une petite brouette Très mignonne Avec quelques petites fleurs On va maintenant rentrer A l'intérieur du Canténaire Du bas Qui va s'offrir à vous Avec beaucoup de couleurs Comme si vous avez déjà Regardé un peu le côté Où l'intérieur Vous serez étonné Ou pas Attention Donc on a une très très belle Porte d'entrée Très moderne Ça on va pas s'agérer On entre ici Donc on a tout de suite Là Une petite cuisine Vraiment Le minimum Vital Mais il y a tout ce qu'il faut Pour ce qu'il faut Et là vous allez me dire Bah non Il n'y a pas tout ce qu'il faut Déjà il n'y a pas de poubelle C'est pour ça que je vous ai montré La poubelle extérieure Voilà Parce que déjà j'avais oublié Et donc j'ai rajouté une poubelle Et il n'y a pas d'évier Non Pourquoi il n'y a pas d'évier Parce que à cette porte là Il y a le lavabo Et les toilettes Donc on a un mini frigo Avec un micro-ondes par dessus Vous inquiétez pas c'est testé Approuvé par Jackie On a le balai La raclette Les machins On a une vieille gazinière Un peu pourrie Mais vous savez C'est avant tout De la récup dans la maison Vous voyez Là on voit ce qui se passe Sur la terrasse Avec les belles fesses de Jackie Par cette porte là Nous avons un toilette Tout simplement séparé Et regardez ce bel évier De toute beauté Qu'on a avec On a fait la récup On a un peu bidouillé Et ça fonctionne bien Et comme on a un évier Qui est juste là On n'a pas besoin D'un autre dans la cuisine Voilà la vaisselle On la fait ici Et après oui Il faut être habile de ses mains On la fait sécher ici On a donc un escalier Qui monte au cantinaire du haut Une jolie plante Ici on a un espace Salle à manger Avec bien sûr Trois chaises différentes Puisqu'elles sont De la récup chacune Comme ça Moi je trouve que ça donne Un style vraiment très sympa Et cette jolie lampe D'un devant de voiture aussi Qui est de la récup Et ici Nous avons L'espace salon Toujours dans l'esprit Récup Couleur Etc C'est vraiment Un endroit Que j'adore personnellement Je le trouve absolument Adorable Comme vous pouvez le voir Il n'y a rien Qui correspond Avec autre chose Je veux dire Le canapé Le fauteuil de mamie Qui a été récupéré Un pouf Qu'on a fait en CM2 Des coussins Qu'on a chiné Une vieille mâle Qui sert De table De salon On a des bouquins On a des plantes Un peu partout Histoire de donner De la vie aussi Pourquoi pas Et des petites toiles Très colorées Qui sont amassées Comme ça Et qui font vraiment Une fresque magnifique Et si vous recevez du monde Vous avez toujours Cette table ici A déplier On monte l'escalier Et on arrive donc Et bien Au container du haut Que l'on va visiter Ici Donc c'est Le palier Tout simplement Avec toujours Les planches de bois Qu'on a recyclées Et récupérées Et bien On s'est fait un sol Avec Dans cet espace Donc qui est Pas forcément Un espace perdu Toujours une petite plante verte On a Le petit panier Pour le linge Et on a Une belle armoire Pour mettre Tout ce qu'on peut mettre dedans Ici On a une belle collection De cartes postales Et bien De nos pérégrinations Ou autres Qui vous accueillera Et ici On a des très jolies Toiles Qui ont été chinées Également Dans les brocantes Et puis Avec une magnifique représentation D'un avion de chasse Alors Sur ces deux portes Que nous voyons ici Ce sera la chambre Et tout de suite A votre droite Vous avez La salle de bain Attention A vos yeux Ça va swinguer Voilà la salle de bain Ah oui C'est très coloré C'est Waouh Bah écoutez C'est la récup C'est pour ça que le carrelage Est un peu spécial C'est un vieux carrelage Qui a été récupéré Et qu'on a Utilisé à bon escient Dans cette salle d'eau Donc Tout est dépareillé Et un peu bizarre Mais ça sonne plutôt bien Très bel évier Avec une bassine Et tout ça Un peu de récup Un toilette Somme toute A peu près normal Nous avons ici Une belle baignoire En bois Qui a été fabriqué Et récupéré Au dessus Toujours Des étagères On a un gros tuyau Mais ça c'est normal Parce qu'on a le bidon d'eau Qui est de l'autre côté Pour remplir la baignoire On a besoin d'une eau N'est-ce pas ? On a des superbes lampes De grand-mère On a une très très belle horloge Pomme Qui vient d'ailleurs Avec le pack d'extension A la fac Et Dans ce petit renfoncement Nous avons Une douche Et oui Comme tout le confort Je vous dis Dans cette maison C'est un peu spécial Mais on a bien le confort Et moi Vous voyez On peut y rentrer Et le Sims peut rentrer aussi Exactement dedans Et se doucher Ce n'est pas un problème Voilà pour cette jolie salle de bain Très colorée Et moi Je la trouve mignonne Après On aime On n'aime pas C'est normal Et la dernière pièce De ce bain galop Et ce conteneur En fait Tout plus simplement C'est la chambre Que nous avons Donc à l'étage Que vous avez peut-être Déjà aperçu Ta-da Nous avons Une très très belle chambre Très colorée Encore une fois Qui est où il y a Beaucoup d'espace Et une superbe vue Et bien sûr Déjà sur le terrain Que nous avons Avec le coin lecture Pas sur la terrasse Évidemment Parce qu'on est au-dessus On a une vue sur le salon Aussi d'ici Donc si on se fait braquer Le salon On verra tout On a une très belle vue Sur la caravane de Jackie Mais surtout Une très très belle vue Avec les montagnes De Strangerville Et ça Ça n'a pas de prix Dans cette chambre Donc Avec Avec une couleur Très hétéroclite Elle est bien sûr Elle est bien sûr Trouvable dans ma galerie Depuis quelques temps Voilà Je voulais absolument Vous la présenter Parce que je l'aime beaucoup Elle est vraiment très mignonne Bien sûr Elle n'a pas été faite Avec le kit d'objets mini maison Puisque c'était avant Que ça sorte Donc elle n'a pas le trait De terrain De mini maison De micro maison Je ne sais pas Combien de carreaux Elle fait Je vous laisserai voir Ou au pire Vous pouvez toujours la prendre Pour faire vivre Un de vos Sims Elle est très très mignonne Moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous embrasse très fort Je vous dis à très bientôt Allez ciao